c'est même la famille j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo donc aujourd'hui tu l'auras vu dans le titre je vais arrêter le sucre pendant deux mois je t'explique ça a l'air super dur mais vas-y on va le faire ensemble vous allez me motiver je vais arrêter tout ce qui est gâteau tout ce qui s'affiche ici là tout ça je vais arrêter pendant deux mois et je vais m'autoriser à manger des fruits parce que ça c'est des bons sucres qui est bon pour la santé mais tout ce qui est claqué pour la santé je l'arrête bien sûr quand il y aura un tournage pour la chaîne youtube et je vais devoir faire un cheat meal bah je ferai le cheat meal c'est pas grave mais je vais essayer de me la donner au maximum on va suivre ensemble l'évolution je vais vous dire tout ce que je mange comment je m'entraîne let's go on commence l'expérience avec 86 kilos cet hiver je me suis lâché on s'est mis bien mais on a continué de faire du sport et vous avez vu que même si tu fais du sport et tu manges en te faisant plaisir bah tu grossis un peu je pense qu'à la fin des deux mois on va bien sécher on va voir le résultat je pense ça va être incroyable là je vous montre le petit déjeuner que je prends je sais que le petit déjeuner il y en a plein qui se disent mais je mange quoi je suis perdu pas en chocolat après celui-là ce qu'il est incroyable alors déjà j'ai une petite omelette là j'ai mis une omelette avec des champignons je vais voir ça va être incroyable pour me donner de la patate ils ont inventé de la crème de riz je sais pas comment ils ont fait mais en mode c'est du riz qui a été transformé en un dessert sucré c'est grave bon là c'est goût black cookie c'est quoi black cookie en anglais cookie noir cookie noir je crois que c'est un goût d'oreo c'est de la poudre comme ça regarde tac c'est de la poudre comme ça franchement je peux en trouver sur internet je tape crème de riz on va mettre ça dedans on va mélanger vous allez voir ça va donner quoi c'est une dingue ensuite ça donne une texture comme ça et ce que je fais c'est que moi je le mets une minute au micro-ondes et j'ai rajouté du chocolat mais c'est du vrai chocolat noir je vais mettre un carreau dedans ça va fondre et tu vas voir le petit déjeuner il est incroyable pour le petit déjeuner ça donne ça avec l'omelette un peu de ketchup des concombres et là ce que je vous en ai parlé la crème de riz avec le chocolat qui fond franchement c'est super stylé pour l'entraînement de ces deux mois je m'entraîne à la maison je vais plus à la salle parce que la salle c'est relou tu veux faire une machine il y a un mec dessus tu dis je peux faire et il me reste 45 séries la musique les femmes et s'habillent pas trop donc du coup tu n'oses pas regarder c'est bizarre donc là je m'entraîne à la maison cinq fois par semaine ça suffit largement une fois le haut une fois le bas une fois le haut repos et on continue et vous allez voir que les jambes je les fais qu'une fois par semaine puisque là vous allez voir elles vont travailler bon j'ai pas envie mais c'est parti on est obligé avec Yassine aussi toujours l'exercice là il va travailler les épaules donc là c'est la séance tout le haut du corps on commence par les épaules allez 1, 2, 3, 14 et voilà 15ème qui passe pas il faut essayer d'en faire 15 il faut essayer d'en faire 15 et ensuite on enchaîne directement avec les pompes allez 1, 2, 10 donc là ensuite là vous croyez que c'est fini mais c'est pas fini il a toujours rajouté c'est pour ça que je vous dis je fais qu'une fois les jambes et là ensuite si il enchaîne il rajoute un petit truc cardio alors regardez il va partir directement sur le step là il doit faire à peu près 20 répétitions au niveau du step 18, 19 et 20 impeccable donc là il va récupérer 1 minute 30 et après il doit recommencer ça 4 fois avant de passer au deuxième exercice vous allez voir dans la séance c'est que 4 exercices parce que j'ai pas envie de faire ça pendant 15 ans une heure ça suffit donc là on commence avec le dos regardez l'enchaînement il est stylé là il part sur des tractions donc prise pour travailler les bras et le dos allez 1, 2, 8 ça arrête à 8 donc il fait des séries de 8 pour les tractions et sur les pectoraux allez let's go on est parti allez 1, 2, 10 11, 12 12 c'est bien 12 là ensuite c'est toujours pas fini il a toujours son exercice de cardio qu'il rajoute donc là il va devoir tout simplement faire des appuis il fait ça tu fais ça trois fois c'est ça trois fois au niveau des appuis et après vous prenez une minute de récupération entre chaque série j'aime bien boire de l'eau aussi pendant les soins buvez grave de l'eau c'est grave important vous avez vu je fais des exercices qui font tous les muscles j'aime pas faire que le bras et tout j'aime bien faire tout le exercice va partir sur un enchaînement encore avec les gypses en premier exercice allez c'est parti allez 1, 2, 3, 11, 12 ensuite il enchaîne avec un exercice pour travailler les épaules il va devoir soulever la barre au dessus de ses épaules allez 1, 2, 10 ok vous avez vu je mets pas beaucoup de poids parce que je récupère qu'une minute c'est impossible de mettre trop lourd et de continuer allez continue c'est pas fini là là il va devoir directement continuer le cardio troisième exercice de cardio en même temps donc au niveau de l'échelle les appuis dynamiques on fait ça six fois six fois on commence par le dos et on finira par les épaules vous allez voir allez c'est parti directement tirage tu vois à la salle on peut jamais le faire il y a toujours un mec dessus toujours je confirme je confirme donc là il va s'asseoir et il va tirer vers lui allez 1, 2, 10 ok ensuite il enchaîne directement avec les élevations latérales pour travailler le côté des épaules allez 1, 2, 13, 14 et 15 voilà 15 reps ensuite il part directement sur le cardio là cette fois-ci pour le dernier cardio il rajoute un ballon il rajoute un ballon il va faire des slaloms il va faire des slaloms au niveau de trucs comme ça ça vous fait travailler un peu tout votre corps et ne pas être basé que sur la musculation c'est bien à la fin je termine par les abdos je les fais pas toute l'année je les fais plus quand il fait beau je fais plus d'éther quand c'est l'hiver j'ai la flemme il caille je fais ma série et j'arrête donc je vous en montre deux de mes préférés que je fais tout le temps c'est avec du poids je prends la poulie celui-là à la salle impossible de le faire ça c'est le meilleur exercice pour les abdos vous prenez la poulie comme ça moi je le fais de face lui il le fait de dos vous pouvez le faire comme vous voulez et là il faut bien contracter les abdos c'est important contracter bien les abdos en descendant et en remontant et vous essayez d'en faire entre 10 et 20 répétitions ça dépend du poids que vous mettez mais franchement c'est l'un des meilleurs exercices une fois que j'ai fait 4 séries de ça j'enchaîne par 2-3 séries de ça là c'est fini cher c'est terminé on se met comme ça on met les jambes et là hop tac on fait ça pendant 30 ou 40 fois vous avez vu l'entraînement il est bien ça travaille le coeur et les muscles c'est carré pour le repas du midi j'ai deux repas que je fais tout le temps ils sont incroyables je vais vous présenter les deux vous inquiétez pas donc là regardez j'ai trouvé ça c'est au rayon chinois c'est des nous chinois c'est pas des pâtes pourquoi ? tu vois les pâtes ici pour 100 grammes t'as 71 grammes de glucides et ça pour 100 grammes t'as que 27 grammes de glucides donc ça les pâtes je mange pas on va se faire plaisir on va mettre du saumon on va mettre du gruyère de la sauce donc regarde pour les peser c'est tout le temps cru il y en a pas ils me demandent ouais comment je fais pour peser là tu les fais cru comme ça hop on va prendre 100 grammes là on a 100 grammes tu vas me dire ouais Younes mais ça fait pas beaucoup on va les mettre dans l'eau l'eau ça va rentrer dedans ça va absorber ça va faire une grosse assiette pendant que les pâtes est chaudes vous voyez là vont aspirer tout l'eau ça va faire une big assiette ça c'est vraiment stylé j'ai mis des oignons rouges parce que moi je kiffe ça après vous si vous aimez pas faites pas ça on va mettre du saumon le saumon vous allez me dire ouais Younes t'as un ouf c'est grave cher t'as qu'à mettre du poulet de la viande hachée mais ce que tu veux moi je mange pas ça tous les jours c'est juste une fois par semaine parce que ça coûte au moins 8 euros ils ont grave augmenté c'est des abuseurs donc là je vais mettre tout le saumon comme ça ça va rendre vraiment vraiment super bon hop on oublie rien parce que c'est devenu vraiment vraiment cher le saumon et dinguerie on laisse ça cuire dernière étape j'ai sorti les pâtes de l'eau tu les mets dans la poêle on va mettre de la bonne sauce ça c'est de la sauce soja c'est magnifique tac on en met bien généreusement on va mélanger un peu et la dernière étape on rajoute le gruyère moi j'ai des petits paquets parce qu'il y a marqué 70 grammes je sais il y a combien dedans donc du coup je mets tout hop bon alors on va laisser cuire vous allez voir ça va être une master classe voilà le premier repas j'aime bien avoir des haricots verts ça c'est les légumes que je kiffe regardez la grosse azette que je vous ai dit tout à l'heure il n'y avait pas beaucoup au début et là on est bien c'est mort regarde comment c'est stylé il y a du bon fromage du bon saumon et en dessert je prends la poire la poire c'est pas obligé si vous n'avez pas faim vous l'enlevez perso quand je l'ai enlevé ça va encore plus vite c'est une dinguerie on va goûter ça là avec un peu de poivre une eau chinoise je vous promets que c'est une master classe là je vais vous montrer le deuxième repas que je fais aussi le deuxième repas que je vous ai dit je mange des frites ces frites là spécifiquement je vais me dire pourquoi ceux là parce que j'ai regardé dans le rayon frites et celles là elles sont incroyables pourquoi c'est que des pommes de terre 99% de pommes de terre par exemple celle là c'est ce que mes parents et tout ils mangent et celles là elles sont claquées pourquoi parce qu'il y a 89% de pommes de terre après il y a des amidons il y a plein de trucs donc juste quand tu vas dans les rayons lit derrière un seul ingrédient il y a au moins 5 ingrédients donc on va se faire des frites tu vas voir ça va être incroyable regardez comment elle est stylée il reste 3 secondes 2, 1 là ça a terminé et regardez les frites c'est un truc de malade ça c'est le deuxième repas que je vous ai parlé je le mange quasiment tous les jours avec les frites la viande les haricots et le fruit franchement vous allez me demander tu manges combien de calories je m'en fous je compte pas je m'ont juste équilibré prenez vous pas la tête on n'est pas des pros pas des bodybuilders mais franchement ce repas là il est super bon Hey Younes tu fais quoi ? mais t'as un ouf tu vas pas craquer maintenant vraiment vraiment Yacine je peux plus je peux plus ça fait 2 mois tes clean tu vas pas craquer maintenant non mais un paquet genre ça va rien faire non 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 Younes repose 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 un paquet si tu vas tout taper après repose pourquoi je fais des trucs comme ça non mais pourquoi vraiment ça fait 2 mois tu te prives tu vas pas craquer pour ça frère arrête mais là je peux plus Yacine vraiment repose repose vraiment repose tu commences à me casser la tête ça fait 2 mois frère t'as un ouf c'est pas maintenant tu vas craquer voici ce qu'il y a dans mon frigo pour ce challenge sans sucre les yaourts que j'utilise c'est ceux-là les skirs ils sont incroyables c'est cher mais c'est incroyable pour les boissons que je bois moi c'est coca-cola et ice team mais c'est toujours 0 t'as vu 0 sucre ketchup 70% de sucre en moins ça c'est du ketchup 0 ça c'est incroyable au niveau de mes desserts les mangues c'est incroyable comment ça cale c'est super bon et ça me fait un bon dessert toujours les poires pour le lait je bois ça cajou sans sucre et ça c'est stylé pour se faire des boissons 0 au citron ça fait comme un peu du chou c'est tout c'est incroyable et pour finir on a toujours du blanc de poulet je sais que c'est pas terrible mais bon ça sauve quand t'as rien à manger et un peu de saumon pour faire des pâtes petite sauce là pour faire des pâtes c'est super stylé c'est l'heure de passer au goûter là vous allez me dire dis venez je peux pas manger j'ai pas faim c'est le repas le plus important parce que si tu manges pas le goûter il va se passer quoi le soir Yacine ? tu auras trop faim tu auras la dalle le soir et tu vas manger n'importe quoi donc fais le goûter je t'en ai mis 2 si t'as la flemme de faire ça tu fais ça regarde tu prends un yaourt comme ça tu prends un fruit et tu prends 10 amandes au goûter c'est carré maintenant si comme moi t'aimes bien si ça te fait plaisir on va faire des pancakes grave facile donc là j'ai un mixer j'ai mis de l'eau tu prends 2 cuillères de ta farine que tu veux moi je prends la farine de patate douce c'est la meilleure moi je mets de la protéine si tu veux pas prendre de prot bah t'as qu'à pas en mettre mais moi j'aime bien que ça me remplace par la viande ou quoi j'ai pas envie de manger de la viande au goûter je viens de manger une bonne pâtisserie un bon gâteau donc toi si tu mets pas de protéines tu mangerais un peu de poulet à côté c'est la même donc en plus ces goûts chocolat ça sent trop trop bon ensuite tu viens mettre un oeuf tu vas voir dans le paquet qu'il y a que des bons produits c'est impeccable hop pour mettre un peu de sucre moi c'est la stevia tu connais c'est une plante c'est pas du sucre mais ça a le goût du sucre je sais pas c'est quoi cette sorcellerie mais j'en mets un petit peu puis on vient mettre du blanc d'oeuf ça pareil je le trouve sur internet tu vas trouver c'est sûr si tu veux prendre ça sur internet hop et pour finir ça c'est du cacao 100% chocolat genre en mode c'est du cacao au rayon pâtisserie tu vas trouver ça sent que du chocolat il y a aucun sucre et t'en mets un peu voilà comme ça tac là tes pancakes ils sont prêts t'as juste à mélanger on va mettre sur la poêle tu vas voir ça va faire un vrai goûter ça nous donne vraiment une bonne pile de pancakes je suis vraiment content et regardez vous allez dire lui c'est un taré il sort des trucs en fait il y a un site qui s'appelle Prozis il y a que des trucs de ouf là on a un chocolat banane genre en mode 0 calories je sais pas comment ils ont fait ça ça a pas le goût du chocolat ni le goût du Nutella je vous rassure mais ça permet de se dire dans la tête ah je mange du chocolat tac t'étale bien comme ça ça fait un bon petit goûter franchement c'est impeccable faut juste pas avoir la fleine de cuisiner je vous dis la vérité si tu achètes des trucs déjà faits et la plupart du temps ça va être claqué c'est grave bon moi je vais déglinguer les pancakes et à la fin tu as le fruit tu prends une pomme une pourre ce que tu veux moi c'est la mangue moi je vous dis la vérité c'est souvent des pourres mais là je fais ça une fois par semaine ou deux là si vous voulez faire la jet chez vous moi je vous dis mangez au goûter parce que ce soir il n'y a pas de glucides ça va être très 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 léger là je vais aller me couper les cheveux et dites vous que plus vous allez être actif dans la journée c'est à dire moi je vais marcher plus ça va être carré n'hésite pas à marcher fais du vélo de tes potes va jouer au foot tu vas avoir encore de super saiyan après et pour ceux qui me demandent ouais est-ce que dans 3-4 jours je peux faire un petite mille les petites milles moins vous en faites mieux c'est ça va réveiller le démon toi dans 3 jours tu auras encore envie dans 4 jours tu auras encore envie moins t'en fais mieux c'est là c'est le moment de faire le montage comment j'ai pas envie j'ai la flemme d'ailleurs si au bout de quelques semaines vous développez une colère genre en mode j'étais énervé tu sais pas pourquoi c'est un effet secondaire et si tu développes aussi une haine envers ceux qui mangent des gâteaux le dernier repas on a une petite salade avec tous les ingrédients ici on a un yaourt skir goût fraise magnifique et on a ici des sortes de Kellogg's c'est comme des choco pops je crois que vous de toute façon vous devez connaître vous avez vu les Kellogg's comme ça choco pops sauf que c'est pas des Kellogg's c'est des choco crispy soja vous les trouvez sur le site Koro le dernier repas il est important faut pas mettre de glucides dans le repas parce que là je vais aller dormir j'ai pas besoin d'énergie je vais me reposer donc du coup ce petit repas là c'est carré et grâce au goûter j'ai pas très faim si j'aurais pas pris le goûter impossible que je mange ça on arrive à la fin de la vidéo franchement je suis super content du résultat vous voyez j'ai perdu les poignées d'amour sur le côté du dos j'ai perdu seulement 1 kg je vous explique en fait j'ai pas beaucoup perdu de muscles j'ai perdu surtout du gras et de l'eau et j'ai même pris un petit peu de muscles vous voyez il manque une dernière petite couche devant les abdos je vais vous montrer tout de suite et franchement les résultats sont incroyables j'ai plus du tout d'envie de sucre à part les 3 premières semaines c'était compliqué n'oubliez pas de liker surtout pour moi qui est accro au sucre allez ciao merci 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 merci